Bon, alors, nous avons ici effectivement un monsieur russe tchétchène, enfin on s'en fout, qui est aujourd'hui outrepassé, on va dire, la bienséance, en ne voulant pas accorder le respect qu'il se doit envers, effectivement, monsieur Sir Gordon, qui a été notamment un oubli par la reine, et dont un discours, hein, bien qu'il n'ait pas été là pour l'entendre, a été effectivement entendu par diverses personnes de cette belle île, et justement, j'imagine bien que, bien évidemment, un patron qui a plusieurs employés, qui a certainement un carnet d'adresses, ainsi qu'effectivement un répertoire téléphonique bien rempli, a pu être effectivement mis au courant de par les personnes qui ont pu assister effectivement à cet événement. Alors, autre mesure, aujourd'hui, nous avons effectivement, comme nous l'avons dit, été obligés d'amender ce monsieur parce qu'il n'avait pas tweeté et pas liké, on va dire, poste de la reine, pourtant, ce qui a été dit est là depuis plusieurs jours, et on ne peut pas dire qu'effectivement, ce monsieur n'ait pas eu vent de s'est arrêté, étant donné que, bien entendu, même lorsqu'il est en voyage d'affaires en Russie ou je ne sais où, il a bien évidemment accès à diverses choses, à internet notamment, qui lui permet effectivement de se tenir au courant de ce qui se passe dans notre beau royaume. En ce qui concerne, effectivement, le fait de se dire « oui, j'ajoute, évidemment, personne », qui peut croire un instant ici que personne veut dire quelque chose d'autre en russe, sauf je ne sais quoi. C'est simplement une fourberie qui vise à vous déstabiliser, monsieur le conseiller suprême, pour que vous accordiez effectivement votre clémence à quelqu'un qui ne mérite aucunement. Donc, je vous demande effectivement de condamner en votre âme et conscience cet individu qui, à mon sens, pourrait être qualifié d'anti-royaliste. Et justement, je demande, bien évidemment, déjà une peine pécuniaire s'établissant à 1000 dollars, ainsi qu'effectivement, une peine, on va dire, des coups de fouet pour ce monsieur, pour lui faire entendre raison, pour justement faire en sorte que son dos puisse s'en souvenir, qu'il doit tout simplement respecter notre belle royauté. Très bien, je vous remercie, colonel, pour cette magnifique plaidoirie.